Tout est possible quand on croit en ses rêves. Belfus soutient IACA, l'initiative de l'écho pour booster l'esprit d'entreprise en Wallonie à Bruxelles. C'est le foutoir complet, on doit changer de bureau, on doit recruter, on fait des entretiens dans des garages, dans des sous-sols parce qu'on n'a pas encore nos bureaux. Et les employés qui nous font confiance à ce moment-là, je pense qu'on leur sera toujours reconnaissant. Mon Maman IACA, octobre 2014, on décide de créer notre bureau à Casablanca. On va envoyer deux collaborateurs de Bruxelles qui vont devenir les managers là-bas. Et respectivement, après 6 et 18 mois, ils vont nous quitter pour des raisons personnelles pour rentrer dans leur pays. Et là, en avril 2016, nous allons prendre la décision de faire nos valises et de partir habiter au Maroc. On y va, on fait les valises et on va aller gérer le bureau. Comme ça, on va pouvoir favoriser l'expansion et se développer là-bas. On reste quelques années et on se donne à fond. Donc vous saviez à ce moment-là que vous alliez rester plusieurs années au Maroc parce qu'il manquait deux managers ? Non, je ne le savais pas à ce moment-là. Ça a été une discussion avec mon associé et Marie puisqu'on a réfléchi quand même un petit peu avant de faire les valises. Mais à ce moment-là, au moment où on va partir avec la famille, on se dit qu'effectivement, si on y va, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, à ce moment-là, il y a 15 employés en 2016 et on va passer à 60 employés en à peine 18 mois. Est-ce que c'est facile de débarquer au Maroc, de poser ses valises et de reprendre les rênes de l'antenne qu'on vient d'y lancer ? Non, ce n'est pas facile du tout. Dans le sens où ils sont habitués à avoir leur manager qui était là depuis un an, un an et demi. Ils se retrouvent directement avec les fondateurs en place. Ils ne nous connaissent pas forcément aussi bien. Ils nous connaissent un petit peu, ils nous ont vu en entretien. Mais en fait, tout est à recommencer à zéro. Et on doit d'abord, avant tout, nous, gagner la confiance de nos collaborateurs. Donc pas facile du tout, non. C'est le foutoir ? C'est le foutoir. C'est le foutoir complet. On doit changer de bureau. On doit recruter. On fait des entretiens dans des garages, dans des sous-sols parce qu'on n'a pas encore nos bureaux. Et les employés qui nous font confiance à ce moment-là, je pense qu'on leur sera toujours reconnaissant. Parce que honnêtement, les conditions dans lesquelles ils ont été engagés ne sont pas du tout dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé après. Et ils nous ont quand même fait confiance. Donc ça a été un foutoir, un joyeux bordel. Mais on est vachement content du résultat. À quel point est-ce qu'on regrette de manière régulière d'être partie au Maroc quand on y est et que c'est le foutoir dans la gestion de la boîte ? Alors, je n'ai jamais regretté une seule seconde d'être partie. Par contre, quand je suis arrivée là-bas en juillet 2016, au début, je voulais repartir chez moi tous les jours. Et puis après, c'est passé à toutes les semaines et puis à tous les mois. Et à la fin, je ne voulais plus du tout repartir. Et c'est mon associé, Marie, qui m'a convaincue de rentrer en Belgique pour pouvoir développer une nouvelle branche. Sinon, je pense que je serais restée là-bas toute ma vie. Quelle leçon est-ce que vous retenez quand vous repensez à cet épisode aujourd'hui ? Ma leçon à ce moment-là, c'est de me dire qu'en fait, quand on pense que le pire arrive dans la boîte, mais peut-être que le pire est toujours lié aussi au meilleur, que ce qu'on a considéré comme des menaces sont en fait de très belles opportunités. Et ça restera à ce jour l'une des plus belles expériences de ma vie. Ça veut dire que si demain, il y a cinq managers qui vous claquent entre les doigts, vous allez sereinement prendre ça comme une opportunité ? Je pars, je pars directement. Ce sera une opportunité. Je pense que sur le moment même, je vais beaucoup moins rire. Sur le moment même, je vais peut-être même lâcher une petite larme. Mais par contre, effectivement, c'est resté un peu mon mantra que dans chaque défaite, dans chaque échec, il y a deux fils, une opportunité quelque part. C'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les médias et la presse, je pense qu'on voit toujours les cinq mêmes entrepreneurs. Or, dans toute la Belgique, il y en a plein des entrepreneurs et on a chacun à apprendre des uns des autres. On prend que de ça, quoi ! Yaka, yaka, yaka ! Yaka, 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 yaka ! Yaka ! Yaka ! Yaka ! Yaka ! Une assurance auto qui vous rembourse si vous roulez moins ? I love it ! Et je ne suis pas la seule. L'assurance au kilomètre de Belfius Direct Assurance, à souscrire directement en ligne, avoir une aide immédiate par tchat ou téléphone, sur belfiusdirect.be, vous pouvez calculer votre prix en cinq minutes. Pour les exclusions et les conditions de l'assurance auto, consultez la fiche d'information sur belfiusdirect.be slash assurance au kilomètre. I love it ! I love it !